Générique Bonjour à tous, je vous propose cette semaine d'aller à la rencontre de l'Église catholique en République d'Irlande, située en Europe de l'Ouest, sa capitale est Dublin. Ce petit pays de 5 millions d'habitants compte 69% de catholiques, ils étaient 79% en 2016. Autrefois pilier de la société, l'Église en Irlande vit une crise profonde. On peut parler même d'un quasi-effondrement depuis les années 90, avec la crise provoquée par la révélation des violences sexuelles en son sein. Conséquence, de nombreux chrétiens irlandais se sont éloignés de l'Église. En proie au doute, l'Église en Irlande s'interroge aujourd'hui sur sa mission. En 2021, elle a entamé un chemin synodal en communion avec le synode de l'Église universelle. Précisons que la conférence des évêques catholiques irlandais recouvre toute l'île, incluant donc l'Irlande du Nord, province du Royaume-Uni. Mais notre édition portera sur ce que vivent les catholiques en République d'Irlande. Et pour cela, j'ai la joie d'accueillir un prêtre irlandais. Père Jim Doyle, bonjour. Bonjour Stephanie. Merci d'être avec nous. Alors, quelques mots pour faire connaissance. Vous êtes originaire du diocèse de Ferns qui se trouve au sud de Dublin. Vous êtes ingénieur de formation. Vous avez même travaillé pendant quelques années. Et puis, vous avez ressenti l'appel au sacerdoce. Vous avez été ordonné prêtre en 2006. Et vous avez exercé votre ministère dans le comté de Wexford. Et depuis deux ans, vous êtes aumônier des Irlandais à Paris. Alors, je précise que vous avez deux frères prêtres. Oui. C'est atypique, aujourd'hui ? Oui, ce n'est pas atypique. Alors, Père Jim Doyle, vous allez nous faire découvrir, bien sûr, tout à l'heure, ce que vivent les catholiques irlandais. Mais pour cela, pour qu'on comprenne, eh bien, il faut d'abord parler de la place de l'Église catholique en Irlande, dans la société. Cette place, cette influence qui s'est quasiment effondrée. Et alors, en cause, ce sont les nombreux scandales qui ont frappé le pays. Pédocriminalité, violence sexuelle, à faire des foyers pour mères célibataires et des blanchisseries des couvents de la Madeleine, où se trouvaient des jeunes filles rejetées par la société, avec des traitements inhumains qui leur étaient infligés. Et il y a eu ce dernier scandale. Là, c'était début septembre. Un rapport qui a été commandé par le gouvernement irlandais a fait état de 2400 accusations de violence sexuelle commises dans des établissements catholiques depuis les années 70, avec une commission d'enquête qui va être ouverte. Que révèle ce nouveau scandale ? D'abord, vous, comment est-ce que vous avez réagi ? C'est encore terrible, ma sympathie, aller vers toutes les survivantes de cet abus, c'est incroyable, c'est terrible. On ne sait pas qu'est-ce qu'on dit, parce que notre sympathie, c'est pour les victimes, pour les survivantes, c'est les enfants. Je pense que le report, c'est sur les écoles secondaires, je crois, je ne suis pas certain. Et moi, dans Monaco même, il y a une histoire comme ça. Là où vous avez été vous-même élève ? Élève, oui. Et les histoires ? L'histoire de Bius qui a été découvert beaucoup d'années après. Ça passe même quand j'étais étudiante là-bas, mais on ne sait pas que ça existe à cette époque. Mais c'est vraiment une tragédie. Il y a des gens qui ont des responsabilités de garder les enfants, tout ça, et qui font une trahison, en fait, de leurs ministres, de leurs professions. C'est terrible d'avoir cette histoire dans l'Église, mais pour moi, ce n'est pas le vrai catholique qui fait des choses comme ça. Pour moi, c'est des personnes qui sont les abuseurs. Ils ne suivent pas l'Église. C'est une tragédie. Et je pense peut-être à quelques élèves qui font l'école avec moi, qui étaient des victimes, des survivants de cette tragédie terrible. Alors, le 21 septembre, l'archevêque de Dublin, Mgr Dermot Farel, enfonce le clou, puisqu'il a dénoncé dans son obélie une véritable culture du déni dans l'Église irlandaise et le caractère systémique des violences sexuelles. Qu'est-ce qui va permettre finalement à l'Église, qu'est-ce qu'elle doit faire pour mettre fin à cette crise ? – Beaucoup de crises passent entre les années 60 et les années 90, le commencement des années 90. Donc, depuis toute cette révélation, depuis 25 ans maintenant… – Et qui s'enchaîne. – Oui, ils ont vraiment fait beaucoup de choses en Irlande pour réparer. Ce n'est pas possible de réparer les choses, mais quand même, maintenant, il y a des représentatifs en chaque Église, la représentative laïque, qui se coupe avec… Si quelqu'un a des problèmes, il peut parler avec eux. Tout le système a changé. Avant, au commencement, peut-être, l'Église était un peu en défensive, mais maintenant, l'Église même a créé des foyers pour aider les survivants, tout ça. Donc, ils ont fait beaucoup de choses, mais… – Mais visiblement, ça ne suffit pas, puisque l'évêque parle de culture du déni dans la société, en fait. – Oui, oui. – C'est le cas ? – C'est comme en tout le pays. Personne ne veut pas entendre les mauvaises choses comme ça. Et ce n'est pas différent en Irlande qu'en France ou autrefois, dans d'autres lieux, que c'est difficile de croire que ça peut existe. – Même avec des évidences ? – Oui, on sait que ça existe, on sait qu'elle existe, mais il faut être ouvert, il faut penser tout le temps pour les victimes, pour les survivants, ou il faut garder l'Église ou il faut garder la réputation. Ça, ce n'est pas la manière dont il faut aller. Il faut toujours penser à cette pauvre victime de ce terrible abus, et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? Et pour moi, même si c'est terrible d'entendre tout ce type d'abus, c'est aussi une révélation nécessaire. Il ne faut pas que toutes les choses comme ça restent cachées. – Il faut que tout soit dit, soit tenu. – Oui, il faut que tout soit dit. C'est Jésus-même qui dit que tout qui est caché va être révélé. Et moi, je pense que c'est maintenant que les survivants peuvent parler de ça. Avant, c'était non, non, il ne faut pas parler de ça. Même les membres de leur famille ne veulent pas qu'ils parlent de ça. Donc, je pense que l'atmosphère a changé. Moi, je pense que l'atmosphère a changé beaucoup. Et les gens sentent que c'est possible peut-être. Pourquoi il reste le temps pour les révélations ? Parce que pour beaucoup, peut-être, ils n'ont pas le courage avant de parler de leur histoire. – Avec le traumatisme. – Oui, oui. – Alors, il y a un autre sujet aussi qui touche l'actualité irlandaise. C'est le débat sur la fin de vie. – Oui. – L'euthanasie et le suicide assisté sont interdits aujourd'hui en Irlande. Mais il y a un comité qui a été formé en 2023 et qui a préconisé, dans certaines circonstances restreintes, la légalisation de l'aide médicale à mourir. Des représentants de la conférence des évêques catholiques irlandais avaient été auditionnés par cette commission. Et évidemment, en rejetant cette perspective de loi, insistant sur la nécessité de développer les soins palliatifs. Et voilà, une aide pastorale aussi qui est parue le 24 juin, qui insiste, les évêques insistent sur la dignité infinie de la personne humaine. Mais finalement, est-ce que les catholiques se sont engagés dans ce débat et comment ? – Il y a des groupes de catholiques qui s'engagent bien dans le débat. Et souvent, c'est les catholiques, en fait, qui font l'opposition de ce type de loi. – Et comment est-ce qu'ils se sont manifestés ? – Il y a des intellectuels qui crient dans les journaux et tout ça. De temps en temps, ils ne sont pas très accueillants à leurs opinions. – Ça suscite des remous. – Oui, ils persistent et ça c'est bien. Je ne pense pas que le peuple d'Irlande veut ça, en fait. – Non. C'est souvent, c'est comme beaucoup de choses que toutes les médias, après un temps, disent « Oh, c'est nécessaire, la pauvre personne qui veut faire ça, qui est très malade. » Mais on voit que la réalité dans les autres pays qui ont déjà laissé entrer cette loi… – Oui, la Belgique et les Pays-Bas notamment. – Oui, et ce n'est pas pour les exceptions. Ce n'est pas les exceptions. C'est souvent beaucoup de personnes qui souffrent par rapport à des lois comme ça. – Il y a des évolutions dans le temps de la loi. Et sachant que… Alors, il y a eu… Vous parliez des Irlandais qui ne souhaitent pas forcément que ça soit un jour légalisé. Pour autant, le mariage entre personnes de même sexe, l'avortement, ça, ça a été légalisé il y a quelques années. – Il y a aussi un type de pression qu'exerce l'État et les journaux, tout ça, les médias, qu'on n'est pas moderne, il faut être comme les autres, il faut être un pays ouvert, le droit de chaque personne de faire comme il veut et tout ça. Et souvent, quand il ne concerne pas de personne, il dit « Oh bon, je dis oui parce que ce n'est pas moi qui… » – Même des chrétiens ? – Même les chrétiens. Et on a chez nous une culture chrétienne, mais ça ne veut pas dire que tous les chrétiens sont bien formés dans leur foi. – Alors on va maintenant, Père Jim Doyle, découvrir justement avec vous ce que vivent les catholiques irlandais dans ce contexte de réforme en profondeur que doit mener l'Église en Irlande. En 2021, elle a donc entamé un chemin synodal, ça doit déboucher sur un synode national en 2026. C'est une démarche qui se fait en communion avec le synode universel sur la synodalité. Il y a plusieurs chantées clés, la sécularisation, l'impact des violences sexuelles, la place des femmes, le besoin aussi de rejoindre les jeunes, les efforts pour plus de transparence dans l'Église. C'est quoi l'enjeu de cette démarche, de ce chemin synodal ? – C'est comme la démarche internationale, je crois, de l'Église, qu'elle soit plus ouverte, qu'une recognition de la place de chaque personne, une vocation propre comme femme, homme, personne mariée, de l'écoute, qu'est-ce qu'ils pensent les gens. Donc il y a une grande, en chaque 10 et 16, il y a une démarche d'écoute des groupes, des différents groupes, il y a des réunions, beaucoup de réunions, même avant que je suis arrivé en France, j'attends une réunion dans ma ville. Donc il y a la chance pour chaque personne de parler et de donner leur avis, tout ça. mais aussi, c'est difficile, c'est une marche difficile parce qu'il y a des gens qui sont contents avec l'Église. – Telle qu'elle est ? – Pardon ? – L'Église telle qu'elle est aujourd'hui ? – Oui, telle qu'elle est. – Ils ne veulent pas de changement. – Oui, il y a des gens comme ça, mais aussi, il y a une grande crise en Irlande avec la vocation aussi, et donc on a besoin des ministres, des laïcs et tout ça, de faire les choses. Donc c'est une invitation pour tout le monde prendre leur place comme baptisé. – Baptisé, oui. – Et justement, alors l'Église, comment est-ce qu'elle peut encourager les laïcs à s'engager davantage alors que la plupart d'entre eux, un bon nombre d'entre eux se sont précisément éloignés de l'Église ? Où est-ce qu'elle va les chercher ? – Il y a la chance, il y a les prêtres en Irlande, ils font souvent des enterrements, il y a la première communion, presque tous les enfants catholiques font leur première communion chez nous. – Ça reste une chance d'engager les gens, même si peut-être il y a la personne qui fait le sacrement et qu'ils ne reviennent pas après. Donc ça, c'est le problème. On a toujours, il faut envie que les gens viennent, il faut les former dans leur foi. Mais en même temps, ce n'est pas la faute d'un enfant de 8 ans si ses parents ne pratiquent pas. Donc on a cette balance entre qu'est-ce qu'il faut corriger les gens à venir, mais quand même, il faut demander qu'ils vivent leur foi. – Alors, en tout cas, la question de la formation, vous en parliez il y a un instant, la formation des chrétiens, pour renforcer justement cet engagement des laïcs et cette formation, des programmes se sont mis en place dans certains diocèses irlandais, notamment dans l'archidiocèse de Dublin qui a lancé un parcours sur deux ans, ouvert à tous. On regarde. – La mission des laïcs, c'est ce qui conserve la vie et l'âme d'une paroisse, c'est ce qui fait vivre la paroisse. – Il n'y a pas de profil type chez les personnes qui se présentent pour la mission. Il y a des jeunes et des moins jeunes, des personnes expérimentées et d'autres qui le sont moins, mais ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ressentent cet appel à servir. – Le programme Pathways est un parcours de formation de deux ans. C'est essentiellement un programme qui vise à faire découvrir aux participants certains aspects particuliers de la foi et de la mission des laïcs. Et finalement, comment notre foi et nos actions peuvent se rejoindre pour agir dans le monde. – Nous faisons en sorte de développer activement le ministère de catéchistes au sein de l'archidiocèse de Dublin. Nous avons eu notre premier groupe qui s'est formé. – Pour résumer, un catéchiste, c'est essentiellement une personne qui accompagne les autres à grandir dans la foi. Ils accompagnent ici les familles et dans leur cheminement. Ils les accompagnent vers le baptême, la communion ou la confirmation. C'est la première fois que nous faisons ça et nous réalisons que nous avons besoin de milliers de personnes. – On est toujours avec le Père Jim Doyle pour nous parler de l'Église catholique en Irlande. Pour les laïcs qui s'engagent, on le voyait dans cet extrait de reportage, l'Église veut aussi avancer vers la co-responsabilité. Ça rejoint des marches synodales entre laïcs, clergés et religieux pour justement conduire la mission de l'Église. Et comment est-ce qu'elle entend la mettre en œuvre, cette co-responsabilité ? – Oui, je pense, comme nous avons vu, les catechistes, entraîner les catechistes, c'est très important. – Les former. – Les former. – Voilà, la formation. – La formation des catechistes. Peut-être ça manque en Irlande… – Mais c'est pas ça qui va les faire plus travailler avec les prêtres, avec les religieux aussi ? – Oui, non, c'est très nécessaire. – Et la co-responsabilité précisément ? – Oui, parce que dans une autre époque, il y a beaucoup de prêtres, beaucoup de soeurs en Irlande. On n'a pas nécessaire, on n'a pas besoin d'autres personnes pour faire ça. – Oui, des laïcs, moins, parce qu'il y avait plus de vocation. – Mais maintenant, on a vraiment une chance de la co-responsabilité. L'éducation est très importante. – Et vous, comme prêtre, justement, pour travailler avec des laïcs, comment ça se passe quand vous êtes en Irlande ? – Je trouve qu'il y a beaucoup de laïcs qui sont très intéressants pour apprendre leur foi. Il y a même des bonnes catholiques qui pensent qu'ils ne savent rien. Et ça, ce n'est pas vrai. Mais il faut donner la confiance… – Et mettre en confiance. – Et mettre en confiance qu'ils peuvent enseigner les autres. – Donc, vous vous encouragez, ce genre de démarche ? – Oui, et souvent, c'est l'encouragement. Souvent, ils connaissent bien leur foi. Mais ils manquent de la confiance. – Pourquoi ils se dévalorisent un peu là-dessus ? – Je ne sais pas pourquoi ils manquent de la confiance. Ils ont de la confiance pour chanter. On dit souvent en Irlande, les gens chantent dans les pauvres, mais ils ne chantent pas dans l'église. Je ne sais pas, c'est un peu une humilité. – Les cultures, peut-être avec la vision… – Oui. – Ils ont du prêtre aussi ? – Oui. Et donc, je pense qu'il encourage les gens de prier ouvertement. Souvent, en Irlande, quand les gens arrivent dans l'église, ils restent derrière dans l'église. – Au fond ? – Oui, ils restent au fond. Et souvent, ils n'avancent pas. – C'est un peu pareil ici aussi. – Oui, mais je pense que c'est pire en Irlande. – C'est plus marqué avant ? – C'est plus une tradition. Même quand l'église est plus grande que maintenant… – Et pourquoi ? – C'est un type d'humilité où on ne sait pas… Et peut-être… – C'est la figure du prêtre qui intimide ? – Non, non, c'est plutôt les voisins. Il ne faut pas que les voisins pensent que moi, je suis plus sain que les autres. Donc, si je vends jusqu'au fond… – Ah oui, donc c'est… – Jusqu'au… – C'est un peu culturel alors. – Culturel, je crois. C'est comme ça. Oui, oui. – Alors, il y a la question des jeunes. Père Jim Doyle, c'est pareil comme les adultes. Beaucoup se sont éloignés de l'église. Pourtant, il y a aussi des mouvements d'évangélisation qui les attirent. – Oui, oui. – Et comment vous voulez expliquer ça, cette nouvelle génération ? – J'explique… Il y a des jeunes qui forment des groupes. Il y a un groupe qui s'appelle U2000 qui fait de très bons travails avec les jeunes. Il y a un autre groupe qui s'appelle… – On en voit quelques images, oui. – Net Ministries aussi. Donc, quand les jeunes ne sont pas contre l'église, ils ne savent pas l'église, ils ne savent pas leur foi. – Ils ne la connaissent pas. – Ils ne connaissent pas leur foi. – Et qu'est-ce qui fait que certains vont pousser la porte de ces mouvements ? – Ils arrivent peut-être… – Je ne sais… – Les amis… – C'est la grâce de Dieu aussi que certains arrivent de découvrir leur foi. Et souvent, comme les jeunes, ils veulent être des catechistes, ils veulent encourager leurs amis. et c'est souvent dans la retraite pour le groupe comme U2000. Ils appellent leurs amis de venir voir qu'est-ce qu'il passe. Et quand les gens, dans mon expérience, quand les gens ont une expérience de Dieu, ils sont très joyeux avec ça. Moi, j'étais le directeur de la JMJ pour beaucoup d'années, dans mon 16 avant. Et moi, j'ai vu ça quand on voit toutes les autres jeunes. C'est très encourageant. – Alors, vous parliez tout à l'heure des vocations et le manque de vocations. Il y a ceci dit, cette année, un petit signe d'espoir puisque le nombre d'entrées au séminaire marque un léger frémissement et augmente à nouveau. Au total, aujourd'hui, il y a 74 séminaristes. Et donc, il y a eu aussi, il faut préciser, l'année des vocations au sacerdoce diocésain en 2023, donc qui a sans doute permis de dynamiser un peu la pastorale. Comment est-ce qu'il faut former ces futurs prêtres dans une église qui est appelée à un profond renouvellement ? – Pour moi, je pense que la chose peut-être la plus importante pour chaque personne dans l'église, c'est l'humilité. Et c'est peut-être, quand on voit les problèmes dans l'église, les problèmes en histoire de l'église en Irlande, peut-être les prêtres et les religieux manquent l'humilité. Et donc, ils ne voient pas les choses parce qu'ils sont très orgueilleux ou comme ça. Ce n'est pas, il y a des saintes, il y a des personnes qui sont des saintes toujours dans l'église, mais maintenant, après toute l'histoire terrible, je pense que tous les prêtres maintenant sont plus à l'écoute des gens, plus humbles. Ils travaillent avec les autres, ils ne sont pas des chefs de leurs églises. et moi, c'est mon conseil pour les séminaristes. Reste humble, travaille avec les personnes, écoute les personnes, et ils t'écoutent si tu fais comme ça. – Alors voilà, pour terminer, Père Jim Dole, on a ces petites questions plus spirituelles. Quelles sont là où les personnalités chrétiennes irlandaises passées ou présentes, qui vous inspirent ? – Moi, j'aime beaucoup la Sainte Columban. – Sainte Columban ? – Oui, il vient de Mondeïces, je crois, ou à la frontière de Mondeïces. Il est un vrai européen, il a fondé beaucoup de monastères en France, en Suisse… – Évangélise, c'est un homme très sage, un homme humble, un homme intelligent, et c'est un bon modèle, je pense. Il travaille avec les personnes qui sont contre lui, mais quand même, il reste fidèle, et il a fait une grande différence dans le monde. – Et quel meilleur moment en église est-ce que vous avez vécu cette année, Père ? – J'étais impressionné par la Jeudi Sainte à Saint-Étienne-de-Mont. – Oui, à Paris. – Les cérémonies à Paris. Je pense qu'en France, vous savez faire la liturgie, la bonne liturgie, avec toute la chante, l'orgue, tout ça. Ça me touche, cette soirée, cette célébration de la Jeudi Sainte aussi, c'est le jour des prêtres et comme ça. Et en mois d'août, chez moi, j'ai fait une retraite à Donegal, le vrai nord-ouest de l'Irlande, une retraite avec quelques prêtres, et je trouve que c'était une bonne chance, un bon souvenir. – Merci beaucoup, Père Jim Doyle, pour votre témoignage. Et tout de suite, c'est la Chronique du Monde. – Et on est heureux d'accueillir un nouveau chroniqueur pour cette saison, le Père Jean Thine, prêtre de l'archidiocèse de Hanoï, au Vietnam. – Il est très ratifiant de constater que la vie de foi des paroissiens ici se déroule de manière très vivante. Nous organisons régulièrement des messes hebdomadaires et dominicales, des sessions de prière et des programmes d'éducation à la foi pour les jeunes, la doctrine du mariage. De nombreux paroissiens participent également à des activités caritatives. Une autre très bonne chose est que selon les données de l'archidiocèse d'Hanoï, il y a actuellement environ 400 000 paroissiens qui vivent la foi ici. L'année dernière, environ 85 % des paroissiens ont participé à la messe dominicale et environ 60 % ont participé à des activités pastorales en dehors de la messe. Cela montre que la vie de foi est encore très active et enthousiaste ici. – Merci Père. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site, nos réseaux sociaux et sur KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à jeudi. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501